Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre mini-série sur le wash and go. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment on peut obtenir un wash and go qui ne va pas shrinker avec le temps. C'est-à-dire, la longueur qu'on a avec le wash and go quand il est mouillé, obtenir cette même longueur quand ce sera sec. Pour obtenir ce résultat, on va utiliser un petit accessoire qu'on appelle des weights. Ce sont des pois, tout simplement des pois de l'est. Donc on va les accrocher au bout des cheveux et ils vont faire en sorte de maintenir les cheveux vers le bas, de vraiment faire un pois de l'est au bout des cheveux pour que quand ils sèchent, ils sèchent étirés. Donc plutôt que de remonter au fur et à mesure en séchant, là les cheveux vont vraiment rester en place, rester là où vous avez mis les pois et sécher dans cette position. Ce qui fait que c'est un wash and go, donc vous aurez quand même les cheveux shrinkés. Ce sont quand même des cheveux rétrécis puisque les petites bouclettes sont créées. Mais ça fait un shrinkage beaucoup beaucoup moins phénoménal, beaucoup moins impressionnant que celui qu'on a en laissant ses cheveux crépus sécher à l'air libre. Les pois weights existent en deux tailles, la grosse taille et la petite taille. Les gros pois sont à utiliser sur des cheveux plutôt longs, donc des cheveux qui sont au moins à la longueur des épaules ou plus bas. Et les mini pois sont à utiliser plutôt sur cheveux courts. Un paquet de pois en général suffit pour une tête entière. Donc là sur ma tête, je vais utiliser 10 pois, ce qu'on trouve dans un paquet. Pour installer les weights, je recommande de tenir la mèche à peu près à un quart de la fin. Et à cet endroit là, d'enrouler les cheveux sur eux-mêmes pour obtenir une prise plus ferme. À ce moment là, on fait rentrer la mèche de cheveux dans le pois et on l'enroule tout simplement autour de la spirale jusqu'à ce que la mèche de cheveux ressorte par le bas. L'idéal c'est de placer le pois le plus près des pointes possibles, sans non plus que ce soit un endroit où ça peut glisser. Parce que les cheveux qui seront étirés sont les cheveux qui se trouvent au-dessus du pois. Donc si vous laissez trop de points en dessous du weight, tous ces cheveux là, tous les cheveux que vous avez laissés sous le weight, sont des cheveux qui vont shrinker normalement. Donc le plus bas se trouve le pois, le plus de longueur vous allez récupérer. Et j'installe comme ça les pois sur toute ma tête. Alors attention, pour que les pois fonctionnent, il faut vraiment les garder sur le wash and go jusqu'à ce que ça sèche. Donc si vous avez des cheveux qui sèchent rapidement, si vous avez donc des cheveux très poreux, ça pourra être très rapide. Et de vous garder les pois pendant 2-3 heures jusqu'à ce que vos cheveux sèchent. Et quand vous l'enlevez, ça y est, la façon dont vos cheveux sont quand vous enlevez le pois, c'est comme ça qu'ils vont rester, puisqu'ils sont déjà secs. Si vous avez comme moi des cheveux qui sèchent très lentement et donc qui sont très peu poreux, le mieux c'est de prendre un sèche-cheveux avec un diffuseur et de sécher simplement la chevelure. Parce que ça ne vaut pas vraiment le coup de passer la journée avec mon wash and go et mes pois à attendre que ça sèche, parce que ça prendrait au moins toute la journée. Donc je prends mon sèche-cheveux que je mets en position en chaleur médium, donc vraiment pas le plus chaud, mais pas non plus le froid parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. J'enfile mon embout diffuseur qui est un embout conçu exprès pour les cheveux bouclés et ça permet donc de sécher des cheveux sans déranger les boucles. Un sèche-cheveux dans sa position normale, donc sans embout diffuseur, ça envoie un vent puissant qui va dans une seule direction et si on le passait juste comme ça sur les cheveux, en fait ça enverrait nos bouclettes dans toutes les directions. Donc déjà ça les emmènerait beaucoup et en plus ça casserait immédiatement tous les efforts qu'on a fait pour bien mettre en place et définir nos bouclettes avec du gel. Donc vraiment ça ne vaut pas le coup. Quand les cheveux sont secs, on peut enlever les pois, donc a priori ça s'enlève assez facilement, on peut les faire glisser vers le bas. Si on a un cheveu coincé dedans, en général c'est pas un trop gros problème, il suffit de dérouler le cheveu le long de la spirale jusqu'à arriver au bout. Et là ça sort et il n'y a aucun problème. On secoue un peu la tête pour uniformiser un peu tout ça, enlever les délimitations des différentes sections qu'il y a eu avec les pois et on a sa coiffure finale. Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce petit accessoire, les weights, va pouvoir vous aider aussi à récupérer de la longueur sur vos wash and go si vous avez envie de tester. La vidéo suivante, on va parler de comment démêler ses cheveux après un wash and go, comment limiter l'apparition de neufs pendant un wash and go sur un tour. Et en attendant, vous pouvez regarder la première vidéo de cette série qui parlait de simplement déjà comment faire un wash and go sur cheveux 4C, comment faire apparaître les bouclettes. Et on se verra dans la prochaine vidéo. Bye bye !